Je veux suivre avec vous, Antoine Maurice. Bonjour, vous êtes le candidat d'Archipel Citoyens, donc ce sont grosso modo les Verts, les Assoumis, qui se sont alliés avec des citoyens. Pour les gens qui ne connaissent pas, d'ailleurs, il y a eu un mode de désignation un petit peu particulier. Racontez-nous comment vous avez fait. Archipel Citoyens, c'est une dynamique en effet citoyenne unique, puisqu'elle a permis aux Toulousains eux-mêmes de choisir les candidats de la liste, ensuite d'avoir un jury parmi ces habitants qui ont sélectionné des candidats, mais aussi une partie tirée au sort. Et enfin, au sein de la liste, le choix de l'incarnation de la tête de liste et l'ordonnancement au sein de la liste. Vous avez été inspiré par les Gilets jaunes qui demandaient des tirages au sort et en fait une représentation citoyenne ou pas, non ? On est d'abord inspiré par le mouvement municipaliste qui vise à faire en sorte que les habitants reprennent en main leur pouvoir d'agir et de décider. Nous avons commencé par le projet et par la liste qui a été co-construite avec les habitants. Oui, alors qu'est-ce que vous portez comme principale force ? L'écologie, c'est ça que vous mettez en avant ? Nous avons quatre piliers, quatre valeurs. La démocratie vivante, c'est-à-dire redonner aussi ce pouvoir de décider aux habitants. La transition écologique, bien sûr. La justice sociale également, parce que pour nous, il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Et le vivre en commun, c'est-à-dire refaire communauté dans cette ville qui a été trop divisée, selon nous. Oui, bon, et les Verts et les Insoumis peuvent s'entendre, en fait, sur l'ensemble des propositions ? Et bien plus que ça. Parfois, on voit quand même au niveau national, pardon, Antoine Maurice, mais qui ne sont pas forcément toujours d'accord. Mais justement, le sujet, c'est bien de construire un projet local. Et nous, nous ne trompons pas d'élection. On est candidat au municipal pour porter un projet pour Toulouse et sa métropole. Et de ce point de vue-là, nous avons rassemblé même au-delà. Il y a Europe Écologie et Verts, France Insoumise, Place Publique, le Parti Pirate, de nombreux anciens socialistes également. Et puis, des citoyens qui représentent 60% de notre liste, qui n'ont pas de carte politique, mais qui ont en commun de vouloir porter un projet écologiste, solidaire, et qui renouvelle la démocratie locale. Alors, parmi les propositions, parce qu'on a beaucoup parlé de la troisième ligne de métro ce matin, avec les 2 à 3 milliards qui seraient dépensés pour cette ligne. Vous, vous êtes plutôt contre, en fait, en tant que telle, cette ligne. Pas du tout. Je l'ai dit, je ne serai pas le maire qui arrêtera le projet de troisième ligne du métro. Mais le débat... Mais j'ai vu quand même que dans des déclarations par le passé, vous n'étiez pas très favorable quand même à cette ligne de métro. Le sujet, c'est de savoir, effectivement, si c'était le bon choix à un moment donné. Mais nous ne ferons pas, comme Jean-Luc Moudin, d'arrêter tous les projets de transport en commun et faire en sorte qu'à la fin de son mandat, il n'a créé aucune nouvelle infrastructure, nouvelle de transport qui permette de réduire les bouchons et d'avoir une alternative à la voiture. Donc nous ne ferons pas la même erreur. Donc on va vous poursuivre. Vous êtes d'accord pour la troisième ligne ? Oui, mais par contre, nous requestionnerons probablement qualité de l'ensemble de la ligne pour pouvoir aussi dégager des marges pour un plan d'urgence de bus, pour prolonger le tramway, pour avoir un RER et des trains, pour diversifier les offres parce que la troisième ligne ne répondra pas seule aux besoins de déplacement des habitants de notre agglomération. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est l'un des défis de Toulouse comme dans beaucoup d'autres agglomérations françaises. Les embouteillages, non seulement pour accéder dans les centres-villes, mais même à la périphérie des villes. On dit qu'on perd six jours par an à Toulouse dans les embouteillages. Alors, comment vous faites pour pouvoir irriguer l'ensemble des... On sait que quand on est à la périphérie de Toulouse, si on n'a pas de voiture, c'est difficile quand même de se déplacer pour aller dans certains points. C'est bien pour ça que je dis que la troisième ligne seule ne peut pas répondre à tous ses besoins. Donc, on veut développer le train, par exemple, le nord de l'agglomération pourrait être desservi par le RER toulousain, l'étoile ferroviaire qui est défendue par un collectif réallumant l'étoile et que nous soutenons. Un plan d'urgence de bus parce que ça, c'est le plus rapidement à mettre en œuvre. Mais aussi le vélo, faire enfin une réelle politique vélo. Nous proposons en 6 ans 1000 km de pistes cyclables sécurisées et une politique vélo qui accompagne aussi ce mode de déplacement. Aujourd'hui, seulement 2 à 3 % des déplacements se font en vélo à Toulouse alors que plus de la moitié des déplacements font moins de 6 km. Donc, on voit que c'est là aussi un potentiel fort de déplacement pour notre ville. Il faudra interdire le centre-ville de Toulouse aux voitures en fait un jour selon vous ou pas ? Oui, il faudra aller vers des zones à trafic limité notamment à l'intérieur des boulevards. Vous hésitez en fait à répondre. Non, vous n'êtes pas pour l'interdiction quoi. Mais ce n'est pas l'interdiction, c'est un nouveau partage de l'espace public qui favorise les piétons et les vélos comme toutes les villes européennes et toutes les villes de France. Ce n'est même pas dans d'autres villes un débat uniquement gauche-droite. Ici, on a un maire qui a 30 ans de retard par rapport à toutes les métropoles de France. Donc nous, évidemment, on veut privilégier les piétons et les vélos dans le centre de Toulouse et on l'assume notamment en piétonnisant le Pont-Neuf et l'axe rue de Metz pour faire en sorte demain qu'on ait un centre-ville plus apaisé et plus respirable. Alors sur les propositions que vous avez faites notamment sur les bus, le développement de toutes ces lignes parallèles, comment vous allez les financer ? Eh bien justement... Quand on regarde dans le détail dans votre programme, je n'ai pas vu toutes les sources de financement. Eh bien justement en voyant dans le financement aujourd'hui de l'OTCO, comment on redéploie une partie du financement qui est dédiée sur la troisième ligne qui se ferait entièrement vers ces plans d'urgence de bus, vers justement le prolongement du tramway, vers le vélo qui ne coûte pas tant que ça. Le vélo, oui. Oui, mais c'est un potentiel énorme. Aujourd'hui, il n'y a que 25 millions d'euros par an programmés. Nous proposons 50 millions d'euros par an et en doublant ce budget, on peut en 6 ans avoir 1000 km de pistes cyclables sécurisées. Donc voilà des financements possibles pour faire en sorte qu'en 6 ans, on n'est pas, comme dans ce mandat, aucune nouvelle infrastructure de transport qui permette d'avoir une alternative à la voiture. Oui, est-ce que vous vous êtes inspiré d'exemples à l'étranger ? Pas forcément simplement pour les modes de circulation mais sur la démocratie représentative. On sait qu'en Espagne, par exemple, à Barcelone, à Madrid, il y a eu des mouvements citoyens qui ont émergé. Ce n'est pas très loin d'ici. Vous en êtes un peu inspiré ou pas ? Oui, l'histoire d'archipel citoyen est clairement inspirée de ces mouvements municipalistes et notamment Barcelone qu'on était allé voir dans son histoire, dans la construction des outils, mais aussi d'autres villes en Europe, en France, Grenoble et ce réseau des villes municipalistes qui ont pour objectif de justement revenir à une action locale et avoir la conviction que c'est en fonction des territoires qu'on a les bonnes solutions mais aussi qu'en créant des solidarités, on peut peser notamment vis-à-vis de l'État pour faire en sorte que demain, les territoires aient plus de capacités d'action, plus de pouvoirs d'initiative et d'expérimentation parce que c'est comme ça qu'on répondra aux dérèglements climatiques et aux inégalités sociales. Oui, Antoine Maurice, quelle est votre position ? J'ai posé la question à l'ensemble des candidats sur le séparatisme. C'est une question en fait nationale assez forte, en fait on en parle beaucoup dans le débat en fait aujourd'hui. Ici aussi à Toulouse, on sait qu'il y a eu quand même il y a des notions communautaristes assez importantes. Quelle est votre position sur le séparatisme ? Il faut être très ferme, les valeurs de la République, rien que la République ? Nous, nous sommes sur la position de la loi de 1905, de la laïcité, de la séparation effectivement entre les religions et l'État. Donc c'est la loi de 1905, uniquement la loi, ni plus ni moins. C'est ça la position. Quelle soit bien respectée parce qu'on sait que chez les insoumis et chez les verts, on n'a pas forcément toujours, on n'est pas sur la même longueur d'onde quand même. Oui, mais c'est pour ça. Sur ce plan. Mais nous sommes d'accord à Archipest Citoyen pour appliquer la loi et rien que la loi. Oui, les alliances, vous ferez cause commune pour le second tour ou pas ? Archipest Citoyen... Avec, je veux dire, les deux listes de gauche. J'ai bien compris. Oui, oui. Archipest Citoyen a déjà été le creuset justement d'un rassemblement large et sans exclusif dès le premier tour. Les sondages démontrent que c'était un choix juste et que c'est autour de cette dynamique qu'une dynamique gagnante est possible. Mais bien évidemment, et nous l'avons dit de manière aussi transparente que la construction de notre liste et de notre projet, nous créerons les conditions d'un rassemblement au second tour pour faire en sorte que l'alternative soit gagnante. C'est vous qui serez la tête d'affiche ? C'est les électrices et les électeurs qui décideront en fonction des résultats. Si Nadia Pelfig arrive devant vous, c'est elle qui mènera le combat face à Jean-Luc Moutinck ? Vous rangerez derrière Nadia Pelfig ? Ou Pierre Coën ? C'est effectivement la liste qui arrivera en tête au premier tour qui de fait aura l'incorporation. Bien sûr, c'est clair. C'est la démocratie. On est pour aller plus loin dans la démocratie, qu'elle soit plus forte et plus développée. On ne va pas la remettre en question dans son principe actuel. Merci Antoine Maurice. Il y a un grand meeting je crois ce soir. Ce soir, un grand meeting aux espaces Vanel à Maringo avec la présence de Mathilde Panot et de Marie Toussaint qui viendront nous soutenir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sud Radio.